En République centrafricaine, c'est le pays où le nombre de décès maternel est élevé. 48% accouchent à domicile. Qui assiste à ces accouchements à domicile ? Le nouveau système que le gouvernement a mis en place, c'est d'aller dans la communauté, faire approcher les soins au niveau communautaire. L'aliment travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et c'est ensemble que nous avons décidé de mettre en place cette étude. C'est un projet qui utilise une application mobile. Cette application mobile est utilisée par des accouchés traditionnels qu'on appelle pour amants matrons. L'idée c'est que ces matrons puissent identifier les grossesses à risque et aussi contribuer au suivi de ces grossesses à risque au niveau communautaire. Concernant les matrons, il faut dire qu'au début nous nous inquiétions. On se demandait si les matrons vont accepter parce qu'elles travaillent dans un système, disons, entre guillemets clandestin. Mais là, elles ont accepté. Avec les chefs, on les a identifiés, on les a formés. Dès les premières formations, les matrons ont maîtrisé plus la tablette que les agents de santé. Auparavant, ces matrons villageoises n'étaient pas vraiment plus en compte par le système de santé. Cela leur permet également de détecter des grossesses avec complication dans la communauté et ils font le référencement au niveau du centre. Les matrons, je vois des matrons, je vois des matrons. Pour moi, je suis un petit peu de détente. Beaucoup d'entre eux ont été identifiés dans l'hôpital. Ils me suivent jusqu'à ce que je n'ai pas de rendez-vous et je n'ai pas de rendez-vous. Cette application est basée sur des images liées aux facteurs de risque. Chaque facteur de risque est représenté sous forme d'un pictogramme et sur lequel on associe un message vocal traduit en langue nationale. Je suis taillerie à sa langue qui est bien digne. Je suis taillerie à sa langue en France, et je suis taillerie à sa langue, de l'âge de l'Égypte. Je n'ai pas mal aimé ! Je suis taillerie à sa langue qui est la langue. C'est bon. Quand la sage femme reçoit la femme enceinte, ce qu'elle fait, elle va prendre son code qu'on lui a donné au niveau du domicile pour l'enregistrer. Quand on entre ces informations, on a le calendrier global. C'est le calendrier, tout ce qui est planifié pour le suivi de cette femme qu'on vient d'enregistrer. Le résultat serait de réduire la mortalité maternelle. Cette étude est déjà une étude pilote, mais il y a un élément très important, c'est l'application qui a été développée spécifiquement pour cette étude en collaboration avec un centre de recherche Paxi en Côte d'Ivoire. Cette application est vraie, une propriété d'aliments, mais c'est prévu que cette application soit en open source. Ça veut dire qu'après l'étude, si l'étude est concluante, cette application sera d'accès libre. L'appel, c'est de déployer plus. Déployer plus au-delà de cette étude, évidemment. C'est de déployer plus de matron, et ça nécessite évidemment un appui technique, financier. Lorsqu'il y aura gain, qui va nous appuyer à fournir des téléphones pour le restant ? C'est la question que je suis en train de me poser.